dans le fond à moi qui n'a vraiment une bonne question aussi parce que dans mon qui zone on doit poser des questions quoi comme par rapport avec bitcoin bi genre lundi finance islam et quoi quoi est-ce que c'est halal ou pas parce que dans le fond le plus d'eux du côté spéculation je pense que c'est un peu interdit mieux l'autre à voir le j'ai eu un débat tout ça avec une personne qui a ramené elle était en train de se documenter beaucoup sur la finance islamique et que au final finance islamique l'une des principales limites je pense qu'on ne peut pas appliquer sur bitcoin c'est le fait qu'on peut tenir bitcoin alors qu'il est actif et qu'on peut l'intégrer mais ce que j'ai dit c'est que l'instant c'est que bitcoin est halal, les gens utilisent bitcoin pour un jeune de coeur, pour un jeune d'automne, pour un jeune de yap si il y a une boucherie à l'ombre donc bitcoin est halal ce qui me paraît mais bitcoin au delà de halal est le moyen pour garder son halal est ce que les gens qui viennent de 1 million c'est que moi je n'ai pas eu 1 million c'est un million c'est faire perdre de valeur, je n'ai pas vu qu'ils ne me souvient pas mon coeur, est ce que ce n'a pas de spéculé ? si il a pas de spéculé alors qui c'est de bitcoin pour développer ça mais lui explique mais si il a un homme spéculé ou il conseil qui dit une petite quantité mais pour me protéger vos pensées inflation accueillir quoque speculeux les bitcoin et de qu'est utilisée tamé pour y en ait ralès pour y en air d'ara en tout cas mais d'une anion utilisée mais les services comme wav bohame la réunion de la cfa lyonnais qu'elle est mais n'est qu'on n'a utilisé les services comme orange voilà virements bancaires yab déja la fray n'ayons guise d'une solution menée bitcoin bohame les frais sont quasi nul mais utilisé co niki il ya on a dit ce cfa n'a transformé comme bitcoin de yuné co kenen coco beaucoup d'yauté mon moutre en ferré co à un devise boumou hier mon de comme est-ce que l'on sait de la spéculation est ce que l'on sait haram donc moi je pense que bien le cas d'usage mon am tolou ça s'applique à tous les actifs au delà même de bitcoin mohamden lini on va dire c'est halouf mais spéculation si beaucoup moins juste d'une de bitcoin pour on va dire se faire beaucoup d'argent si ça c'est donc au final cette question est ce que c'est halal ou pas ça dépend si cool n'est que n'engueille utiliser qu'on monnaie malheureusement à la halle après je sais pas il n'est le gars il n'y a l'intérêt à la fois le micro est ouvert à tout le monde ok ok je comprends dans le fond c'est beaucoup plus par rapport à que moyen d'un usage but qui d'offre quoi tu vois j'en 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 j'ai bu fait qu'il ya d'un code jeune de pour peut-être avec bichette de la valeur comme un co échangé problème du bénéfice affaire non lol dans ce cas là c'est assez c'est pas c'est halal mais dans le cas où le culte les jeux jusqu'au moins comme comme khalis moore monétine de de l'arrivée à l'échange ou le ion et qui d'elle a fait le nom donc là dans ce cas là c'est 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 ce qu'on comprend bien pour moi c'est ça ok d'accord nous roumouna tu york d'arrivée comme ça la réponse mais tu peux y aller bon mal et mal et après pour yorka tamir pour c'est vrai que j'aime bien l'esprit ninko expliquez nous mais pour yorka même se rafi amène investissement non le at least états-unis amène à bout de zoïa aïe islam aïe like doctors in financial islam n'yokadaf 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 tout doux soit stock bi walla group to currency being a said be legman bimogos souhaite yon non n'y déterminé on lan moise khala l'aklou haram n'y a moffé d'un hall body new hall sa compagnie bi walla lila kichin a projé de n'y un dinghyme iboard acc sui de fait profi j'essayais ni indique marcher bi tila link and killa link a investirat mais bitcoin je me rappelle bien que c'était on et on ne fait check out on as if du lit mounaud jean de quoi selon les remonts de rôle application bozo ya le tout de z o y a mais l'olive aïe foundation de l'olive ligny déterminé nardera du lit mounaud jean d'un néni hall d'être bi tu me doublé l'art à l'espèce ou à mes profils qui projet maturé mais bitcoin was good ok d'accord je comprends merci beaucoup du jour mais c'est ces interventions but comme l'eau sur l'autre appelé nico l'application bon je pense qu'il n'y a mon guéri mieux mieux pourquoi au mandat les nuits des loisirs mais alors maintenant monnière question basse une question mais parfois des états baissés agus l'ex des nouveaux crypto après quelques il s'envole ça coûte plus ça coûte plus cher après mais j'ai parfois je me demande mais comment est-ce possible que toi tu existais pas il ya trois mois l'existe et fort j'étais mon ex-mail aussi il a trois mois l'aïgues magisal et tac tac qui prend la valeur vite fait alors ça me semble pas logique ça je voudrais savoir comment ça marche et ma deuxième question c'est oui oui c'est une liste qui me dit c'est à dire qu'on aurait tu prête écrit tout en plateforme et après il te il t'a rentré plutôt avec avec autant d'intérêt mais je voudrais savoir quand tu les prêtes écrits tout mais qu'est ce qu'ils font derrière avec une nuit d'affecter bénéfices pour le genre les mêmes marges voilà voilà le moins c'est ma question merci beaucoup merci ces questions donc là ça nous permet même d'abord des sept aspects spéculatifs équipe de monnaie donc tu as parlé d'envoler ou prix imaginons imaginons sénégal on va dire dakar mme fabel charo balle mais ne balle au football il y en a un million bien dit mon coeur d'envoler les gens qui ont montré les balles au football vous savez que c'est très spécifique n'est pas la même chose mais pour le moment il n'y a pas de l'argent parce que à part les balles au football l'on a pas de l'argent bon il n'y a pas de l'argent quoi les gens qui font ce qu'ils font c'est que ils ont fait des influenceurs qui prennent des balles qui prennent des balles qui qui connaissent les balles qui ne font pas si c'est la même chose qui est très grave au dollar de football ou autre jeté à dire maintenant ils sont qui font ces balles tout à fait les gens comme si vous sont écris de l'argent on va dire 100 français va les influenceurs ils ont commencé d'essayer d'essayer de se faire on va commencer à l'intéresser aux jeunes En tout cas, ils sont tombés dans le piège. En plus qu'ils veulent, plus le milieu de la valeur. C'est juste la simple loi de l'offre et de la demande. Si tu es bien actif, tu teco sur le marché. En plus, si tu veux qu'il y ait plus de l'argent, il y a des prix. C'est simple. La majorité des crypto-monnaies, comme les crypto-monnaies, c'est la série Squid. La crypto-monnaie a pris 224 000 % en même pas une semaine. Pourquoi? Parce que si tu as créé ou si tu as créé, ils génèrent un nombre limité de cette crypto-monnaie. C'est la faiblité. Ils, partout dans le monde, n'ont pas besoin de la crypto-monnaie. Mais les prix de la crypto-monnaie sont tombés automatiquement. C'est mathématique. Ils tombent automatiquement. Mais aussi, plus ils n'ont pas besoin de la crypto-monnaie, plus ils n'ont pas besoin. Donc, la majorité des crypto-monnaies, c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire 5. La majorité des crypto-monnaies, ce n'est basé sur rien. Ils font des fausses promesses. Après, ils n'ont pas d'influenceurs. Ils ont une campagne de marketing extraordinaire. Il y a une campagne de marketing. Il y a une tournée de la crypto-monnaie. Il y a une fois que tu peux te f*****. Si tu peux te faire quelque chose, tu peux te faire quelque chose. A force, il y a des prix. Il y a des prix. Mais que tu as vu ? Si tu as vu le prix, c'est fini. C'est fini. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de nouvelles personnes qui achètent. Puisqu'il n'y a plus de nouvelles personnes qui achètent, les prix vont les stabiliser. Et si tu as vu des programmes ou des pièces d'argent, les gens qui achètent, les gens qui achètent 100%, 200%, 300%, ils ont commencé à dire, ils ont commencé à dire. Si les gens qui achètent, ils ont commencé à regarder. Ils ont même évoqué. Ils ont vu des prix. Et ils ont vu des prix de la même manière que les prix de l'exposé, les prix de l'exposé. Les prix de l'exposé. En fait, dès. Donc je conseille tout le temps aux gens, quand il s'agit d'avoir des gens de ces crypto-monnaies, les gens ne sont pas prêts pour les projets, c'est quoi ? Ils ont qu'est-ce qu'ils viennent offrir sur le marché et qu'ils ne savent pas de crypto-monnaies. Ils ont une équipe qui est très grande. Est-ce que ce sont des développeurs connus ? Est-ce que ce sont des gens qui ont fait quelque chose ? Est-ce qu'ils ont une bonne réputation ? Est-ce qu'ils n'ont pas une arbre d'oise derrière ? Parce que nous avons déjà créé des crypto-monnaies avant, et nous avons déjà créé des crypto-monnaies avant. Après, ta deuxième question, c'est par rapport au staking. Donc staking, c'est juste épargner. De la même manière que les banques classiques, dès que je te donne une rémunération de 1%, 2%, 3%, etc. Dans le cadre du DeFi entre guillemets et Rasoul Don Waksang, ils te disent dès que je fais des crypto-monnaies, je te rémunère à autour de 5% annuellement. Mais là, Omar, je vais t'apprendre une chose. Si analyser Bitcoin depuis sa création, il fait en moyenne 100% par année. En moyenne. Donc, c'est qu'il est venu, dès que j'essaie Bitcoin, moi je te donne 5% par an, tu sais quoi ? Moi, je ne peux pas gagner le Bitcoin. Il faut juste profiter de l'augmentation du prix. Il faut avoir 95%, il faut avoir 5%. Tu vois. Après, il t'a mis qu'il faut récupérer, bien sûr qu'il faut bénéficier de l'augmentation du prix. Parce qu'il faut qu'il faut récupérer. Mais moi, il va se rémunérer sur toi. Tu vois. Donc, c'est quoi ? C'est qu'ils prennent tes crypto-monnaies. Soit, ils ne peuvent pas payer juste pour qu'ils prennent la valeur. Après, ils prennent leur plus-value. Soit, ils ne peuvent pas payer. Mais, ils ne peuvent pas payer. Ils ont 10% d'intérêt. Donc, ils prennent le différentiel. Donc, la DeFi essaie juste de répliquer ce qui se fait dans la finance classique. C'est l'épargne. De la même manière que la banque, sans qu'ils prennent sa valeur, ils prennent leur intérêt, ils prennent leur intérêt. De la même manière que la banque, ils prennent leur intérêt. Ils n'ont pas de la valeur. Ils n'ont pas de l'intérêt. Ils n'ont pas de récupérer leur intérêt. Ils n'ont pas de rémunération. De la même manière que la banque, ils n'ont pas de l'intérêt. Les gars, ils ont pris ce système là. Ils l'ont collé dans le monde des crypto-monnaies. C'est tout quoi. Mais sinon, il n'y a pas une grande innovation. Je vais terminer par ça. C'est le PSV. Les solutions qu'ils mettent en place sont basées sur le code. La majorité des codes n'ont pas d'audite. Les codes n'ont pas d'audite. Les codes n'ont pas d'affaires de sécurité. Ils n'ont pas d'affaires. 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 Ils se sont faits hacker de 130 millions de dollars. Le temps est passé. Il s'était fait hacker de 600 millions de dollars. Mais quand c'est le cas, l'utilisateur, comment tu vas faire ? Imaginons, ils ont un bitcoin. Ils se sont fait hacker. Tu vas faire comment ? C'est sûr que tu vas perdre des bitcoin. C'est vrai. Tu vois ? Donc voilà quoi. J'espère que tu réponds à ces questions. Oui, oui. C'est clair. J'aimerais juste une troisième question. Mais j'aurais dit qu'il n'y a pas de cliquer. Donc je vais parler après mon projet. Non, du tout. Demain, non. Juste confirmé par rapport à la situation sur les défailles. Parce que tu m'étais aussi. Plus ou moins, il y a beaucoup de projets. Mais c'est plutôt de l'aspect. Donc, nous nous sommes. Bon, il y a actuellement le bon de tout ça. Donc, il y a beaucoup d'audits. Après, il n'y a pas assez d'audits. Si il n'y a pas d'audits. Juste aussi, pour ajouter, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu tout au début. Par rapport à les différents cryptos que tu vois qu'il y a de la. De la. De la. Autre que des fois, nous nous agissons un peu sur le côté marketing. la communauté. La. Quelles sont les entreprises? Quelques, les entreprises ont beaucoup de choses. Souvent, ce sont des gens qui sont évolués dans le monde. Du Bitcoin. Souvent, les entreprises ont beaucoup d'exemple. Et ils ont beaucoup d'exemple. Elles ont beaucoup d'exemple. Du coup, Si ils ont beaucoup d'exemple, par exemple, parce que c'est mathématique, C'est-à-dire que c'est la même chose que nous, nous, six ou sept, on a des disciplines d'acheter une cryptomonnaie et on a des valeurs. Donc souvent, tu peux voir aussi que les cryptomonnaies sont des valeurs. Quand on a des valeurs, on a des valeurs, on a des valeurs, on a des valeurs, on a des valeurs. Et il y a plein de gens qui sont des valeurs, c'est ce qu'on appelle le phénomène du FOMO. C'est-à-dire qu'on a des valeurs, c'est-à-dire qu'on a des valeurs, ces cryptos pour gagner au moins une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont des valeurs, qu'ils ont des intérêts à faire de l'argent rapidement. Donc du coup, si on a des valeurs, on a commencé rapidement, on a des valeurs, on a des valeurs intérêts, on a des valeurs, on a des valeurs, on a des valeurs, on a des valeurs. Donc ils vont directement avoir des valeurs et on a des valeurs. Il y a plein de projets, mais derrière il y a quelque chose de solide, il y a au moins quelque chose de solide. Il y a le Dogecoin et le Shiba, actuellement à Bokunti des top 10, mais il n'y a rien derrière. En fait, ça a dit que même les autres, ça au moins, il est laissé d'expliquer. Mais c'est de la peine, il n'y a rien derrière. Donc il faut faire très attention, parce que ce genre de projet a un très bon jour. Il y a un jour, 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 il y a un jour. Donc avant, il n'y a pas d'investissement sur les cryptos. Il y a un jour où il y a une monnaie, il y a un jour. Par exemple, actuellement, même les gens qui sont dans le monde du crypto savent très bien que, il n'y a pas de solide que le Bitcoin, il y a un jour. Tout le reste, il y a un jour où il y a des problèmes. Il y a un jour où il y a des problèmes qui sont dans le monde du Bitcoin. Parce que si on a vu, si on a vu des problèmes, il y a des problèmes, on a des problèmes automatiquement, il y a des problèmes de Bitcoin. Ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai pour ajouter, donc je vous laisse le faire. Pour une fois, je suis d'accord, je suis arrivé. Effectivement, nous avons fraudez les infoscripts, on a créé des infoscripts, qui sont dans le monde du Bitcoin tout simplement. Omar, c'est une question. C'est une question. Oui, donc après demain, même phénomène OPCV, moi, le fait que DJ Khalis, Jorben Robles, s'est-à-dire investi après il y fait un rendement. Demain, c'est la même suite sur les crypto-monnaies. Mais est-ce que je voulais savoir, est-ce que c'est des vrais traders qui sont derrière, ou collègue d'application ? Par exemple, l'application d'économie, les gars des postes d'investissement, et Ram Dassini, toi, tu mets juste ton argent, tu ne t'en charges pas, c'est eux qui s'en chargent. Et après, en fonction du retour d'investissement, ils te versent ce rendement. Est-ce que ces applications-là, est-ce que c'est des vrais traders qui sont derrière, ou c'est des vraies personnes blabla comme moi, qui veulent juste profiter de l'argent des jeux ? Ah grand, ces applications-là, c'est des vraies, dans le sens où, ils n'ont pas l'argent, c'est celui qui est les gens qui ne connaissent pas. Il y a une histoire où, ça s'est passé à Hong Kong, il n'y a pas d'une entreprise, c'est un ensemble de gars, ils étaient environ 19-20. Ils ont dit qu'ils ont créé le système, donc ce qu'ils ont fait. Qu'ils ont créé un site web, ils ont proposé le même système que tu as dit, ils ont proposé le même système que tu as dit, ils te disent un retour sur l'investissement de 20%, 25% annuels et tout. Donc ils ont, et ça c'est par rapport à un terme, qui est le FOMO, le Fear of Missing Out, qui est une erreur qui a été en train, donc il y a des riches, et tout le monde, qui a été créé sur les crypto-monnaies. Donc, les gars, ils ont vu ces solutions, ils ont accepté des devises, mais aussi des crypto-monnaies, comme Bitcoin, comme Ethereum. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit, il a fait presque 700 000 dollars sur ça. Maintenant, chaque fois, il est content de mon compte. qui a été créé, il y a des gens qui ont fait 20%, sous-15%, ils sont contents. Donc, moi, il est dit, le gars, il s'est vu extrêmement riche. Il est bon, là, il est temps de me dire, il est temps de me dire, il a fait des problèmes techniques. Il a fait des problèmes techniques, comme ça, il a couru derrière son argent pendant très longtemps, il a porté plainte. Il a porté plainte, une police inquiétée, il a vu, ce qu'il faisait. Quand on a fait ce site internet, c'est le cas d'une application, mais c'est pareil. En fait, ce qu'on a fait, c'est juste modifié, 25%, ce qu'on a fait, c'est le cas d'un argent, il a juste changé le chiffre derrière. Mais il n'y a eu aucun investissement. Il n'y a pas d'autre. 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 Donc, je te conseillerais d'éviter ces solutions-là. Quand tu parles d'OPCVM, l'OPCVM, elles sont suivies par la réglementation. Les banquiers déclarent et ils regardent ce qu'ils font. Si l'OPCVM, par exemple, sur les actions européennes, il n'y a pas d'autres actions qui existent l'OPCVM. De toute façon, les actions européennes ont des performances et ont des performances et ont des performances et ont des performances. Mais l'application, c'est l'application. En fait, je voudrais dire quels sont les arguments pour savoir que le Bitcoin est un Ponzi. Et en même temps, je vois l'argument que c'est un Ponzi. C'est un Ponzi quand tu n'as aucune information sur lui comment investissent ton argent. Si tu ne connais quasiment personne derrière la solution qui te propose ça, c'est un Ponzi s'ils te promettent des rendements illimités. Le Bitcoin prend 300% et perd 80%. Donc, il y a des watch. Mais les Ponzi ont des points de tout le temps et de tout le temps il faut faire attention. Donc, il faut faire attention qu'à l'online conseil. Je fais qu'à l'online quand même. C'est très important. C'est vrai que c'est vrai que c'est un peu la question. c'était portefeuille mais supposons l'exemple des achats ou là là ils te disent pas dans quoi ils vont l'investir tu vas juste de rendre ton argent et après en fonction du rendement qu'ils auront été déversée une marche les achetons d'une des lignes qui m'ont expliqué donc enfin être fondé il faut de la gestion alternative sera dit que yo sambo qui a signé bien nos contrats comme quoi ça ne t'intéresse pas de s'envoi ni falle ni dougal chakhalis soit le mot mais peut-être que yo sambo iphone zileg mais ben amadof il avait un h1 c'était pareil c'est le plus grand ponziman de tous les temps donc c'est le même système mon tanker homo yé au figé dougal sama khalis l'allatou m'a l'audi a samaralis pourtant jamais tu vas me voir dougal sama khalis ce genre de système uni ni kounek tu as l'obligation d'aller te renseigner d'avoir une certaine culture financière khalis d'affaires en solo parce que khalis moment est définie riaux sagnac n'ayant sa fin du mois subir contre voilà lignée de tous les jours subir contre l'eau ça définit des efforts dans la vraie vie l'effort positif comme négatif et dans sa définition des efforts dans la vraie vie légui dame d'occu nip s'en te renseigner ce n'est qu'il calme ou l'allacoui d'eff voilà fallu qu'il délai etc je pense que ça c'est dangereux l'eau le socle d'effets tu as le droit peut-être que mon de boc aussi comme les premiers clients de madoff n'y n'est que gaine parce que tous gens pour les vies n'y n'est que gaine n'y ont ni m khalis je pense que l'on m'a fait bon sénégal taille passe avec pétrole 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 mon de boc aussi chanceux yu yu non soit si bokeh ou tu vas te dire voilà ça a marché mais c'est que malheureusement beaucoup sinon tu as ainsi vu les conséquences donc man de mal année voilà fait ce que tu crois bon de faire ce fait qu'ils ont vos solutions bon on doit se ralise parce qu'au final ça ralise mais vraiment rassain toi quoi il ya trop de fraudeur si domaine vini quoi merci beaucoup c'est très clair merci n'y a encore beaucoup donc là il va nous laisser sept minutes mais maï profil n'y a pas eu bâle c'est une mécanique c'est très intéressant en même temps donc là il nous reste sept minutes ça fait déjà une vingt-trois minutes qu'on n'y si je sais pas un gars a gagné une question ou l'eau en cibou de york comme d'habitude d'être dit qu'il est le roi mais nous sur stage n'impose des questions et c'est l'objectif de cette tour moi quoi grand idrissa idrissa n'y m'lénu salam alaikum professeur nourou m'alikou salam m'alikou salam alaikum m'alikou salam alif qui est venu dans le monde je suis en Nigeria avec Inairavi avant ça on a eu l'Iwan et il y avait une grande puissance et ambition donc je pense qu'on a brossé les avantages et les inconvénients qu'on a ici wow merci ces questions c'est 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 au final parce qu'on a fait juste un constat tout le livre bon franchement je ne me conseille parce que le livre est l'histoire des banques centrales et de l'asservissement de l'humanité c'était l'ancien gouverneur de la banque centrale sud-africaine tout simplement état nous nous gérons ici banque centrale ce ne sont pas des entités publiques mais ce sont des entités privées donc imaginez ce sont des gens qui définissent de la politique monétaire d'un état pas des gens qui habitent ton pays mais des gens qui ont juste des entreprises des fonds d'investissement qui ont investi dans ces banques centrales donc déjà le livre pardon on est sur les banques centrales de l'asservissement de l'humanité ok merci donc le livre depuis la Rome antique nous avons nous avons géré jusqu'à nos temps modernes donc déjà à savoir que banques centrales elles ne sont pas publiques donc le monde est bien le Sénégal n'est pas parce qu'elle n'en a pas le pouvoir et que même la France est bien la BCE selon les informations elles ne sont pas publiquées et tout ça mais selon les conseils de gouvernance ou le conseil d'administration vous verrez des entreprises ou des ONG entre guillemets donc qu'est-ce que ça nous dit que dans toute l'histoire à chaque fois qu'il y a eu des monnaies elles sont mortes quelques années après Ourobini est juste et pourtant ça n'existe même pas depuis 40 ans 50 ans $ ça n'existe pas depuis 200 ans CFA est juste de terminer alors on va créer la version électronique déjà c'est instable c'est il faut que le nigérien est dans de grandes difficultés dans l'inflation énorme on va créer la version électronique de ce truc qui ne fonctionne déjà pas donc tu as des monnaies elles sont inflationnistes elles perdent de la valeur chaque an on te dit on va créer la version électronique de ça donc ça veut dire que ces versions électroniques là elles vont perdre aussi de la valeur donc c'est la partie financière c'est la logique parce qu'au final peu importe le médium maintenant peu importe le moyen que les gens utilisent la philosophie derrière ne change pas tu as les mêmes gens au contrôle tu as les mêmes gens qui définissent les politiques monétaires et donc tu vas avoir parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets deuxième c'est c'est le plan mais vraiment pratique c'est le plan avec la Chine la Chine qui nous fait cette contestation pourtant les Chinois nous avons des affaires tard c'est une façon qui va dire que l'ouïgou n'est pas mais il ne faut pas comprendre l'opposant chinois en tel ça n'existe pas parce que tu as un état autoritaire là-bas on parle de démocrature tu vois c'est un mélange de démocratie et de dictature la langue vous voyez un état qui est qui a donné un score qui est qui est la population nous ne connaissons par rapport à ces réseaux sociaux qui critiquent le gouvernement ils ne peuvent pas nous donner son nom par rapport à ces réseaux sociaux qui critiquent le gouvernement ils peuvent pas nous donner son nom par rapport à une administration publique qui est cassé etc ils peuvent pas nous donner son nom ça revient à notre premier sujet au débat monnaie compte le respect de la vie privée des gens donc c'est ça ce que vous voyez avec un portefeuille numérique contrôlé par l'état une monnaie contrôlée par l'état ça veut dire que toi on tend dans un monde où on ne sait pas qu'il n'y a pas qui ne s'agit pas à par rapport au gouvernement parce que toi tu peux être un contestataire tu as un compte en banque parce que les banques sont les comptes tu as un liquide mais là comme je vous le dis aussi le liquide il ne sera plus des pièces et des billets donc tout le monde va être obligé comme ce qui se passe là au Salvador de télécharger l'application au état utiliser les crypto au état ça veut dire que le état va bloquer dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui si tu n'as pas d'argent c'est mort ne serait-ce que pour d'être dans les affaires tu vois donc ce qui se passe comme futur ça va donner beaucoup trop de pouvoir aux états ça va donner beaucoup trop d'informations sur nous aux états parce que dès lors que tu sais où tu es ton fils qui est qui est qui est qui est en quantité etc tu peux savoir tu es qui au fond de toi parce que on sait qu'il y a solo parce qu'il y a qui est qui est influencé on sait que il y a qui est qui est qui est qui est influencé d'une rame d'oublier sur nos états n'en faut que l'endium d'une heure à concurrence et en facebook et nm que les réseaux sociaux et quoi donc grand moment limonné consommer à bien franchement ce n'est pas positif du tout mon drame nani plus n'est avancé plus les gens vont se rendre compte de ça parce qu'aujourd'hui c'est bien le buzz carrément et sa unité c'est limite de mon nom qui s'est commandé à cannes sénégal avec sa crypto monnaie j'avais vu que en 2014 à mon obel allemand bouillon de cao créé en icfa même tout le fait mais voilà tu vois mais c'est pas c'est pas c'est pas une course ramener les dalles puisqu'on va y aller plus les gens vont voir plus les gens vont voir aussi l'importance de bitcoin donc voilà un peu mal à la sikhala quoi je suis arrivé à la professe d'intervention bon pour le livre vous m'a expliqué la naissance de la banque central donc fini c'est un peu difficile pour me trouver un peu comme du coup moi bon comme je le disais commenter sur amazon mais avant mon goût à m'aider le documentaire sur youtube c'est mon master. C'est un bon de comprendre les enfants, on ne peut pas commencer l'historique et tout. Comme nous devons faire une alternative, pour que nous devons faire. Je pense que Nour, si vous avez une question, avant que vous étiez, Oui, déjà, nous sommes d'accord avec nous, ou nous avons des questions. Vous avez une question. C'est bon pour moi, Non, c'est bon pour moi, je ne vous ai pas de la place. C'est bon pour moi, je vous ai un petit peu plus, je vous ai un petit peu plus, je vous ai un petit peu plus. Mais, c'est un peu plus, Personnellement, je me dis que, à ce moment, je suis un peu plus de crypto-monnaie, c'est un moyen pour démocratiser en tout cas pour nous nous sommes qui essaient de donner ce qui est génial il y a des transactions et des contrôles nous sommes qui essaient de donner ce qui ne les dérange pas je ne sais pas nous sommes qui essaient de donner ce qui est génial mais pour nous y avoir des soucis qui tomber pour nous dégager ce qui est pour décentralisation nous sommes en train de penser d'autant puisque Bitcoin décentralisation nous sommes en train de faire mais je pense que ce qui est dit c'est que ces solutions là doivent être la connexion internet doivent être le smartphone dans nos pays là imaginez qu'il y a un je ne sais pas Tamaconda au fin fond il y a plus de pièces et de billets c'est l'étape qui est de garantir une connectivité on va dire à toute la population et à 100% une disponibilité à 100% en cas de hacking comment ça se passe imaginons parce qu'on voit tous les jours des solutions qui sont hackées si on est hacké comment ça se passe est-ce qu'on est remboursé en attendant est-ce que nos fonds voulaient permettre d'avoir des gens ou d'avoir des loyers ou d'avoir des gens tu vois il y a tellement de questions qu'on peut se poser sur cette affaire BD mais bon on verra Omar merci si on se rappelle bien dans les années 2000 il y avait ce qu'on appelait la boule internet que en plus ils sont devenus millionnaires certaines milliardaires maintenant après maintenant la question que je me pose mais qu'est-ce qui nous dit que les crypto-monnaies c'est pas c'est pas une bulle et que d'ici quelques années ça va plus jamais exister les gens qui sont investis tardivement n'auront plus rien pour perdre leur argent comme boule internet dans les années 2000 est-ce que là par exemple tu aurais un argument convaincant qui va nous permettre de se dire que les crypto-monnaies ce n'est pas vraiment une bulle dans la vie il y a des gens qui sont plus intelligents que moi qui sont plus puissants que moi qui sont plus riches que moi etc dont Michael Saylor le gars il a décidé de mettre je ne sais pas combien de milliards de dollars de bitcoin dans sa trésorée mon ami c'est l'entreprise au lieu qu'on a acheté de la banque je vais garder des crypto-monnaies donc je vais garder des bitcoin dans ma trésorée des entreprises comme Tesla il y a une entreprise j'avais la liste mais moi je n'ai pas même temps que je n'ai pas de la banque tu vois toutes ces entreprises là qui décident de garder du bitcoin dans leur trésor c'est parce qu'il y a une raison il y a une état il y a une monnaie légale il y a une monnaie légale dans le pays mais là l'agentine est sur le même chemin l'ukraine est sur le même chemin l'autre jour j'ai vu une information à vérifier comme quoi la Russie pour se prémunir contre la chute du dollar genre c'est fini c'était peut-être un argument dans les années 2014-2015 mais depuis 2017 et que la banque centrale commence à créer des crypto-monnaies donc des CBDC on va dire qu'on t'en vient au monde de crypto-monnaies ce n'est pas une bulle comme internet parce que internet n'était pas une bulle une bulle qui va exploser internet n'est pas une bulle tu vois donc au début internet parfois je voyais parfois je voyais parfois je voyais partager des titres de journaux à l'époque quand ils disaient que ça va mourir que quand je suis venu de votre téléphone de parler de ce live si il m'a dit genre avec le téléphone aussi quand je n'ai qui a dit un toxique dans le écran il parle des visios aujourd'hui c'est naturel crypto-monnaies je pense qu'il y a 10 ans il y a 5 ans même il n'y aurait pas beaucoup de gens tu vois donc je pense qu'on est déjà dedans ce n'est pas vraiment une bulle les bulles je parle vraiment de bitcoin après ce sont des bulles et ils ont explosé par web et si tu veux vraiment la preuve et chaque jour je dis la même chose c'est que si on sait qu'ils ont un prix de bitcoin genre des coin market cap des coin gecko des yen des yen ils ont analysé année par année depuis la création du bitcoin bitcoin toujours number one mais les 9 restants 6 top 10 chaque fois des échanges c'est parce qu'il y a une raison c'est parce que la major partie de ces cryptos n'est là n'est pas un sens tu vois bon vous devenez MSC après nous ne sais pas ça n'a pas vraiment de sens mais dans tous les cas nous avons des top 10 dans quelques années tu ne le verras même plus donc voilà quoi ma réponse et là ouais je vais répondre à ces questions oui merci beaucoup nous avons beaucoup du coup c'est la fin je vais voir depuis beaucoup déjà je vous remercie tous et toutes si vous êtes présents oui nous avons organisé quand même une fois par semaine parce que c'est l'unité c'est beaucoup à bitcoin il y a un sujet que nous avons abordé n'hésitez pas nous avons 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 un sujet mais nous avons un sujet de bitcoin non 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 blague pas en tout cas c'est ouvert à tout le monde en tout cas quand il s'agit de bitcoin et que si vous avez un sujet n'hésitez pas à nous parler on va monter ça avec vous si vous avez des contributions des questions n'hésitez pas aussi donc je vous remercie tous je vous remercie je vous remercie d'un sujet qui est tous nous avons notre stage commencez par tout moi je vous remercie comme d'habitude j'ai regardé nous avons l'affaire bitcoin et que tu as mais nous avons une next stage une next audience merci 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 tout le monde si participation aussi question et omar oui mais nous remerciez vous parce que moi je vois que bitcoin a que enfin n'est mo complexe nous explique ce lang amul d'arrivée l'oukou l'oukou gane pour comprendre en tout cas merci si intervassion et de pour pour l'air le new merci beaucoup merci beaucoup c'est le but vraiment c'est le but quoi merci pour question aussi pourquoi mal yeah grand merci c'est toujours comme d'habitude toujours très pertinent masha là donc remerciez gaï ne que j'iroum biop donc prochaine séance incha la merci beaucoup incha la merci si participation waou rassoul waou waou d'il en djadjif yom 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 d'intérêt par pour djadjif yom djadjif c'est intéressant en tout kman djadjif comme comme djadjif yom 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 djadjif djadjif yom paf ya ben ba après le monde c'est toujours intéressant je me dis s'il et me 欸 shag etty yom 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 и yom 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 djadjif bye djadjif jan roger dj1 ak an na k Zwe way avec METAVERSE, je ne sais pas avant de commencer notre travail. Je pense qu'il y a une interférence avec l'interférence. Je ne sais pas ce qui va se passer. Nous sommes tous les souffrances et les souffrances. Nous sommes tous les souffrances. Merci beaucoup. Pourtant, nous sommes rapidement au tout début. Mais je sais que nous sommes vraiment spécialisés pour l'appel. Du coup, merci beaucoup Gaï. Nous avons publié sur la chaîne YouTube. Il y a aussi un podcast. La semaine prochaine, nous avons activé. Je vous remercie beaucoup. 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 Je ferme la round dans 5, 4, 3, 2, 1. Gaïf.